Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va, n'est-ce pas ça va ? Tu peux t'asseoir s'il te plaît ? Merci. Aujourd'hui, j'ai Mademoiselle Ambre avec moi, il est 9h du matin, on a rendez-vous à 9h40 à l'ophtalmologue. Voilà, cabinet d'ophtalmologie, parce qu'elle a passé la visite médicale pour les yeux à l'école, enfin pour tout, et apparemment elle ne verrait pas très bien. Donc on va contrôler les yeux et on verra s'il faut des lunettes ou pas, après je la ramène à l'école, après je vais aller me faire vacciner contre la grippe, parce que cette année j'ai eu la grippe et j'étais au plus mal, du coup je me fais vacciner. Et après cet après-midi, il y a le mec qui vient pour installer le système de sécurité à la maison. Et cet après-midi, après, je vais récupérer les enfants à l'école et direction la danse. Donc franchement, un gros mardi, hyper chargé. Donc cette vidéo sera sur plusieurs jours, évidemment. Donc là, elle mange des petits gâteaux. Je ne sais pas quand je vais la ramener, si je la ramène après le repas du midi ou avant, parce que les petits, ils mangent tôt, ils mangent vers 11h15. Donc j'espère que là, quand elle a fini ses gâteaux, elle va boire de l'eau, on va y aller, voir si on ne peut pas nous prendre à l'avance. À l'avance ! Là on est bien... À l'avance ! À l'avance, pas à la banque. Vous avez vu ça ? Le caractère, elle me reprend. On est un petit peu 40 minutes d'avance parce que je ne pouvais pas rentrer chez moi pour revenir sur mes pas, pour repartir un peu plus loin. Ce n'était clairement pas possible. Donc on se retrouve juste après pour voir un petit peu si elle va avoir droit à des lunettes ou pas. Donc je viens d'arriver à la maison, je suis allée me faire vacciner, j'ai mal au bras, je vais aller prendre un Doliprane, on m'a dit que je pouvais avoir de la fièvre. Donc je vais prendre un Doliprane parce que franchement il m'a fait mal le pharmacien. Et du coup, on a de nouveau rendez-vous lundi parce que moi je ne comprends pas. Moi à mon époque, après en même temps je viens de la Réunion, donc à la Réunion c'était un petit peu en décalé par rapport à ici. Mais dites-moi vous comment ça se passait. Moi déjà, j'allais en rendez-vous chez l'ophtalmologue. Là aujourd'hui, tu ne vas pas rendez-vous avec l'ophtalmologue, tu vas aller en rendez-vous avec un orthoptiste. Moi je suis allée chez l'orthoptiste uniquement pour faire des exercices, pour les yeux, pour rééduquer les yeux. Donc du coup, on a été chez un au cabinet d'ophtalmologie mais avec une orthoptiste qui franchement elle était nickel parce que l'année dernière on avait été en face de la Clinique des Landes à Saint-Pierre-du-Mont et franchement elle était nulle, nulle, nulle. Elle ne savait rien faire avec les enfants. Ma gamine, elle était braquée plus qu'autre chose. Bon après là, elle a un petit peu grandi. Il y avait, c'était pas que sur papier ou autre, c'était vraiment comme toi quand tu vas en rendez-vous. Et donc, ça a été beaucoup mieux. Du coup, il a été révélé qu'elle serait hyper métrope comme sa mère. Oui, je porte des lunettes et vous allez me voir un peu plus souvent avec mes lunettes à l'avenir pour qu'elle comprenne qu'elle doit mettre ses lunettes tous les jours. Mais bref, moi à l'époque, j'allais en rendez-vous, on me mettait les gouttes, on faisait les exercices et on me donnait l'ordonnance et j'allais chercher mes lunettes et on me te disait si j'étais myope, hyper métrope, etc. Là, maintenant, je suis à rendez-vous, tu arrives, on te fait un contrôle sans gouttes. Évidemment, on détecte quelque chose, du coup, il faut revenir avec des gouttes. Du coup, on a rendez-vous lundi après-midi à 14h pour, il faut mettre les gouttes à une heure avant, 13h, 13h10, 13h20, je dois mettre les gouttes. Être là à 14h pour refaire la même chose mais avec les gouttes parce qu'apparemment, tes yeux seront dilatés et du coup, ce sera un peu plus précis. Et du coup, on saura parce que là, elle est entre 8 et 9 sur 10 la vue, un oeil. Et donc, c'est pour avoir plus de précision pour prescrire les lunettes. Et du coup, les gouttes ne sont pas gratuites, enfin, elles ne sont pas remboursées, il faut payer les gouttes à la pharmacie. Donc là, j'attends l'ordonnance parce que l'ophtalmologue, lui, il n'était pas sur place. Il sera là demain ou vendredi. Donc en gros, il y avait, non, jeudi ou vendredi. En gros, il y avait des places jeudi ou vendredi mais moi, je ne pouvais pas avoir de place jeudi ou vendredi pour faire le rendez-vous avec ma fille parce que je n'avais pas l'ordonnance. Il me faut l'ordonnance de l'ophtalmologue qui lui sera là que jeudi ou vendredi. Et du coup, on m'a donné rendez-vous lundi parce que d'ici là, on s'est dit que j'allais avoir l'ordonnance. Moi, j'ai dit, il me faut un rendez-vous rapido parce que je prends l'avion et que j'aimerais bien que ma fille, elle ait passé le rendez-vous et que limite les lunettes soient commandées même si elle n'a pas les lunettes pendant les vacances. Ce n'est pas grave mais qu'elle les ait au moins au retour pour la rentrée. Mais après, je pense que d'ici on a rendez-vous lundi, je pense qu'en une semaine, je peux avoir les lunettes parce que ça va super vite par rapport à la réunion. À la réunion, on te met trois semaines, un mois pour avoir tes lunettes parce qu'elles arrivent de métropole. Donc, voilà. Moi, ça, je ne comprends pas parce que du coup, j'ai payé le rendez-vous qui n'est pas... qui n'est... Oui, et en plus, ils ne prennent pas la complémentaire santé donc tu payes une bonne partie, je paye 60 euros. Donc là, à lundi, je vais repayer au moins encore 60 euros. Donc en fait, là, ça te fait double paiement alors qu'ils auraient pu tout faire en une seule fois. Enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Tout ça pour gagner des sous. Enfin, bref. L'essentiel, c'est qu'on ait un rendez-vous lundi en espérant que Love Talmo, il envoie, je vais surveiller ma boîte mail, qu'il envoie l'ordonnance le plus tôt possible parce que là, il va se taper les ordonnances de toute une semaine apparemment. Donc, j'espère que ce sera fait rapidement et qu'on aura le rendez-vous lundi comme convenu et que du coup, après le lundi, j'ai pris un rendez-vous à 14h. Comme ça, quand c'est terminé, je file à Mont-de-Marsan. Je n'ai pas envie d'aller chez un optalmolo. Je n'ai pas envie d'aller chez un opticien à Dac. Je vais aller à Mont-de-Marsan là où je suis habituée pour prendre des lunettes pour elle, les commander comme ça, elle les aura avant de prendre l'avion. Du coup, vous allez me voir aussi avec mes lunettes. Certains m'ont déjà vue parce que quand je suis allée au concert d'AmpoCora, j'avais mes lunettes, j'avais une petite photo sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si jamais c'est le même nom que le nom de cette chaîne-ci. C'est Gaëlle DL avec 2-8 entre le DL. De tous les cas, c'est en barre de description. Vous avez toutes les infos pour me retrouver sur Facebook, pour ceux qui n'ont pas Instagram. Et donc, voilà. Donc là, j'en suis à... Voilà. Donc là, je vais aller prendre un Doliprane. J'ai du linge à étendre. Je vais aller étendre mon linge. Et vous, je pense que je vous reprendrai demain, voire dans quelques jours. Parce que là, je n'ai rien d'exceptionnel mis à part le technicien qui va venir mettre notre système d'alarme. On se retrouve quelques jours plus tard. On est dans le bureau, toujours. J'ai reçu mon gros colis de chez TINU. Et du coup, je vais vous présenter tous les articles que j'ai reçus pour partir en vacances. Et j'ai mademoiselle Jade qui est avec moi donc je vais ouvrir le colis et elle va me passer les articles un à un. C'est parti. Premier article. La plupart des articles sont dans des poches comme ça. Il y a un petit mot dessus. Pour rappel, pour ceux qui débarquent ici, c'est au moins ma dixième commande de chez TINU. Je commande à chaque fois par Paypal. Je peux passer par l'application comme je peux passer par le site et je n'ai jamais eu de problème. Donc voilà. Je tenais juste à le préciser. Pourquoi j'achète sur ce site ? Tout simplement parce que ce n'est pas cher. Voilà. Donc, premier article. c'est un maillot de bain. En plus, il y a double poche. Donc ça, c'est un maillot de bain en huit ans. Donc c'est pour Jade. Donc, nous avons, en plus, il y a des petits coussinets à l'intérieur. Alors, on va le mettre à l'endroit. De toute façon, je vous mettrai une photo, je pense. Je ne sais pas si c'est la culotte. Alors, ça se met comme ça et vous avez ça qui passe comme ça. C'est la brassière. Elle me dit, je ne sais pas si c'est la culotte. La brassière, ça se met comme ça. Voilà. Donc, en huit ans, trop joli. Avec la culotte comme ça. Wow. Voilà. En huit ans. C'est l'impression d'être une sirène. Voilà. C'est l'impression d'être une sirène. Donc ça, c'est le premier article. Ensuite, pourquoi j'ai pris un maillot de bain ? Parce que, pour ceux qui ne savent pas, on part en vacances. J'ai déjà dit, où est-ce qu'on partait en vacances ? Je vous laisse aller voir les vidéos précédentes. En tous les cas, c'est au soleil pour avoir des maillots de bain. J'ai pris des rangements pour organiser les valises. Donc, j'ai pris quatre coloris. Beige, bleu, clair, rose et gris, il me semble, ou noir. Donc là, on a un ensemble. C'est bleu. Ça tombe bien. On va pouvoir, du coup, commencer à faire les valises. Donc, je pense que ce sera dans la prochaine vidéo quand les enfants ne seront pas là. Du coup, on a un petit truc comme ceci. Ça, c'est pour mettre des chaussures. Voilà. Donc ça, c'est pour Ambre. On mettra plusieurs chaussures. On a une petite trousse comme ceci aussi pour mettre tout ce qui est cheveux, brosses à dents, peut-être produits. Mais bon, vu que c'est des filles, elles n'ont pas 50 produits, enfin surtout à cet âge-là. Mes filles ont 4 ans et 6 ans pour ceux qui ne savent pas. Et ensuite, on a une brosse housse comme ça. En maman, tout est pareil. Et à l'intérieur, il y a des choses. Donc, on a une petite trousse comme ceci. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on a un petit sac comme ceci, hop, comme ceci. On peut en mettre encore des chaussures à l'intérieur. Ensuite, on a un truc comme ceci, genre style Vanity, voire là-dedans. On a une petite housse comme ceci, toute Mimi pour mettre les vêtements. on a une moyenne et on a la plus grande. Comme vous pouvez le voir, il y a ce genre de choses-là. Du coup, ça, c'est bien pour agrafer les vêtements ensemble pour ne pas que ça bouge. Et ça, c'est pareil dans celle-ci. Dans la petite, il n'y en a pas. Donc voilà, ça, c'est une première housse. Et du coup, il y en a 4 comme ça. Donc du coup, j'ai la rose comme celui-ci. C'est exactement la même chose. C'est le même modèle, mais... J'ai un truc dans mon oeuf. C'est le même modèle, mais couleurs différentes. Ensuite, j'ai le noir comme ceci. Et... Et j'ai le beige comme ceci. Du coup, le noir, il est pour papa. Le noir, il est pour papa. Du coup, on va pouvoir commencer à faire les valises une fois que j'aurai fait le prix dans le dressing des enfants et des miens. Donc ça, c'est plutôt cool. Article suivant, ce sont des chaussures d'été. Elles sont en beige. Je ne sais pas pour qui elles sont. Je ne sais plus. Je vais regarder. Je crois que c'est pour Jade. Oui, c'est pour moi. Ah, bah, c'est en fou. Ouais. Donc, c'est en taille 32. J'espère qu'elles seront bonnes. Tu vas les essayer. Enlève une chaussette. C'est parfait. C'est bon ? Oui. Ça glisse pas ? Tu les resserras les deux tout à l'heure. Tiens, mets l'autre côté. Ça glisse pas. Tu marcheras avec les deux tout à l'heure. Donc, ça a l'air d'être bon. Ensuite, article suivant, comme on part au soleil, je me suis prise une casquette unie. C'est pour moi. Voilà. Pour éviter des tâches pigmentaires, tout simplement. Donc, voilà. Ça, c'était une casquette pour moi parce que j'en avais des vieilles et je voulais un truc bien. Ensuite, comme on voyage, je ne voulais pas prendre mon petit sac que j'ai acheté sur Timur. si je veux prendre un tant que portefeuille, du coup, je voulais un... Je n'ai pas envie de m'embêter avec un sac à main. Du coup, je me suis dit que j'allais prendre un sac à dos en tant que sac à main. Donc, je me suis acheté tout. Franchement, la qualité est pas mal. C'est... On a même une hanse à l'intérieur pour le porter en mode sac à main comme ça sur le côté. Il y a une grande poche. À l'intérieur, il y a une petite poche. Il y a des petits compartiments pour mettre genre un stylo, un téléphone. Il y a encore une poche devant. Il y a encore une poche ici. Il y a une poche là, une poche là et encore une poche derrière. Donc, franchement, c'est bien. C'est pas mal. J'aime beaucoup. Donc, ça, c'est mon petit sac pour voyager. Mon petit sac à dos. Ensuite, article suivant. J'ai fermé. Il fallait ouvrir. C'est un maillot de bain toujours par Mademoiselle Jacques. Il me semble. Regarde, c'est du quel âge. Je vais regarder. Et c'est du... Non, je pense que c'est pour un morceau. Non ? Un morceau. 8 ans pour Jade. Donc là, c'est vraiment encore un maillot de bain sirène. Comme ceci, la culotte. Et le haut, là, il n'y a pas de coussinet. C'est comme ceci. Comme ceci. Voilà. Maillot de bain de pièce. Franchement, j'aime beaucoup. Je pense que l'année prochaine, je vais essayer de me trouver les mêmes. Ensuite, article suivant. c'est un maillot de bain et c'est pour ambre. Donc, pareil, sirène, comme ceci. La culotte, elle est un petit peu plus grande. Non, c'est une culotte qui monte. C'est une culotte taille haute. Et on a le haut ici. Hop, attendez. Que je ne fasse pas de bêtises. Comme ceci. Le haut, il est comme ceci et il est croisé dans le dos. Et devant, c'est un petit peu plus haut, plus long, voilà, plus arrière. Donc, voilà. La mademoiselle ambre, ça, j'ai pris en 120 cm. Ça doit être du 6 ans. Ensuite, article suivant, étant donné que mademoiselle Jade m'a fait une poussée de croissance énorme, plus de claquettes. Du coup, je lui ai pris des claquettes. On les essaie ? Comme ceci, des cornes. Trop jolie. J'essaie ? Vas-y, essayez. Ok, pour que ça ne soit plus à ma taille. C'est parfait. C'est parfait. Donc, voilà, ça, c'était en 31. Tiens. Et du coup, T'as pas de maillot de bain. Il n'y en avait qu'un pour ambre. Et du coup, pour le dernier article, il s'abîme des chaussures pour ambre. Franchement, ça me fait trop penser à mes chaussures quand j'allais faire des communions. 28. Donc, voilà, j'ai pris en 28. Elles sont comme ceci. Mon chien, il est en train de faire n'importe quoi dehors. Donc, voilà, elles sont comme ceci, en blanc. Elles sont un peu plus qualies que celles de Jacques, que je trouve, niveau qualité, elles sont mieux. Il y a un petit scratch. Du coup, on va attendre, elle est en train de faire la sieste. Donc, on va attendre qu'elle se réveille pour essayer. Donc, voilà, c'était mon petit haul pour partir en vacances cet hiver, au soleil. On est quelques jours plus tard. Je me pèle comme pas possible. En même temps, j'ai le linge qui est en train de sécher. je pense que je vais lui mettre un petit peu le chauffage dans le bureau parce que je vais travailler un petit peu dans le bureau ces prochains jours. Je suis fatiguée. Le vaccin de la grippe a eu raison de moi. Après, alors, mardi soir, en fait, j'ai eu des vertiges. Enfin, j'ai emmené jade à la danse et au retour, je commence à enlever ma veste et tout dans la maison. J'ai dit, mon mari, j'ai chaud, j'ai des vertiges. Je mangeais. J'avais fait à manger l'après-midi pendant que les mecs ils installaient l'alarme. Et du coup, pendant que je mangeais, j'avais des vertiges et tout. Mais laisse tomber, c'était un truc de dingue. Je commençais à avoir mal à la gorge. Donc, mercredi matin, je me suis réveillée. J'avais hyper mal à la gorge. Donc, j'ai pris l'oliprane. Je vous ai fait le haul mercredi après-midi avec Jade après la piscine. Mercredi soir, c'est pareil. J'étais pas bien. Enfin, on va dire en état grippal. J'étais pas bien. J'avais mal à la gorge. Jeudi, on est allé manger. On a fait quelques courses, notamment des courses pour la Martinique. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo, du coup, on a fait des courses lambda, des choses à amener parce que là-bas, ça coûte la peau du cul. Et on est allé manger au restaurant d'amis à nous. Du coup, je lui dis, tu prends un apéro et tout ? Je dis, ouais, t'as pas un petit planteur ? Un petit truc pour désinfecter parce que j'ai mal. Donc, ça m'a bien désinfectée. Mais l'après-midi, je suis allée me coucher au lit, carrément dormir. Le temps d'aller récupérer les enfants à l'école, j'étais pas bien. Je me suis réveillée avec la gorge encore en feu, etc. Là, ce matin, j'ai repris l'oliprane. Là, ce matin, je me suis réveillée. Ça va mieux. J'ai bien dormi. Par contre, je touche la bonne tout bien grasse qui te fait mal. Donc, je pense que la prochaine fois, je ne serai pas le vaccin. Parce que j'étais bien, je n'étais pas malade et je me mets un vaccin et je tombe malade. Donc, c'est quoi le principe ? Après, oui, le but c'est de l'avoir moins fort si tu le chopes. Mais bon, non, la prochaine fois, je ne le ferai pas. J'ai encore un petit peu mal au bras, mais ça va mieux. Je peux dormir dessus. Donc, je pense que je vais arrêter la vidéo ici parce que j'aurai déjà pas mal de temps. Je vais aller nettoyer toute ma barraque parce que je vous ai montré sur Instagram que je n'étais pas bien et que du coup, la maison, il y avait un laissé-aller. Et monsieur, il n'est pas bien non plus. Il a très mal au dos. Il a une hernie. Il va chez le kiné et tout. Donc, le but, ce n'est pas de le casser non plus et qu'on se retrouve à ne plus avoir de revenus et pour payer la maison et pour tout le reste. Donc, voilà, je prends sur moi. On va dire que je suis à la maison. Je ne vais pas dire que je ne travaille pas parce que je travaille pour YouTube et même si certains pensent que ce n'est pas du travail, je vous invite à en faire de même et après, on en reparlera. mais voilà, on va dire que j'ai un peu plus de facilité à faire les choses à la maison et puis, je le fais quand je peux et quand je veux. C'est surtout ça l'essentiel. Donc là, je vais aller nettoyer la maison au moins la pièce de piste. Je vais vous refaire une grosse motivation ménage parce que la semaine dernière, je vous en ai fait une et pour le coup, vous avez trop kiffé. Du coup, là, je vais en refaire une mais sur plusieurs jours parce que je ne suis pas d'attaque pour me retaper le ménage de toute la maison en plus, il pleut. Et je dois faire la déco du sapin de Noël aussi, aller chercher un sapin, etc. Donc, voili voilou sur ces belles paroles. J'espère que ce vlog vous a plu. Semaine prochaine, on fera les valises. Je ne sais pas si je fais la déco du sapin comme je vous l'ai dit maintenant sur cette chaine-ci ou la chaine. Je verrai. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et ciao !